Bonjour à tous, bienvenue sur Valenciennes TV pour ce deuxième épisode de votre nouvelle émission Un café avec. Aujourd'hui je vous propose de faire la connaissance de Guylaine Cossard. Bonjour Guylaine. Bonjour. Je peux vous appeler Guylaine, ça vous embête pas ? Non, pas du tout. Alors on est là pour faire votre connaissance, connaissance avec votre association, avec surtout vous-même, vos valeurs, votre vision de votre asso. Vous êtes aujourd'hui responsable de l'antenne valenciennoise de l'association France Alzheimer Nord, c'est bien ça ? Responsable, j'aime pas trop le mot, c'est bénévole. Bénévole, je sais que c'est important effectivement pour vous. Est-ce qu'avant de parler de vous, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette association, son action, son but ? Alors Le but de mon association, c'est au moins de regrouper tous les aidants, tous les malades de l'arrondissement de Valenciennes et des extérieurs sur la maladie d'Alzheimer, de passer avec eux des moments conviviaux et puis aussi de les aider par nos actions, par nos écoutes, par les échanges qu'on peut avoir avec les familles, car ces familles ont quand même besoin assez de soutien. Une action forte pour vous, c'est les cafés. Aujourd'hui on prend un café avec, c'est le thème de l'émission, mais vous avez également une action qui s'appelle les cafés ? Les cafés mémoire et aussi je me rends chaque mercredi à l'UHR. L'UHR peut-être pour préciser ? C'est une unité renforcée. D'accord. Donc je suis entourée de psychologues, d'infirmières, d'auxiliaires de vie et donc c'est des malades vraiment atteints au dernier degré et ils ont besoin beaucoup de surveillance et puis donc je m'y rends tous les mercredis. J'y trouve vraiment un réel plaisir d'aller les aider parce qu'ils ont besoin de moi, aussi bien l'équipe que les patients. Tous, tous et toutes ont besoin de moi. Vous sentez vraiment utile quand vous y allez ? Je me sens très utile. Alors par contre, en tant que bénévole, bénévole, il y en a beaucoup de bénévoles, par contre moi je sais que vous y passez un temps considérable pour cette association. Qu'est-ce qui vous pousse à vous donner à ce point-là entièrement pour ce beau projet mais à vous livrer autant ? À me livrer autant, à me donner, à me surpasser quelques fois. Pourquoi justement ? C'est un soutien pour moi. J'aime soutenir les gens, j'aime les comprendre, j'aime partager avec eux, j'aime donner le meilleur de moi-même à toutes ces personnes parce que vraiment elles en ont besoin. Et puis actuellement, l'association s'est renforcée de deux autres bénévoles, donc d'Agnès et de Thierry pour qui j'ai une profonde gratitude parce que maintenant ils me soutiennent, ça fait maintenant un an puis j'espère qu'ils restent auprès de moi encore plus longtemps. L'équipe, c'est important pour vous, travailler en équipe. Oui, le partage et puis au moins ça donne, si vous voulez, des visions et puis on peut se projeter davantage. Tandis que toute seule, je restais sur mes acquis et puis je ne pouvais pas me projeter. Comment vous gérez vos émotions, parce que c'est extrêmement riche en émotions ce que vous faites. C'est fort, ça doit être dur par moment. Comment vous gérez ça ? Mes émotions. Les émotions, je les garde à l'intérieur de moi-même. Que je sois triste, que je sois gai, ça n'apparaîtra jamais. D'accord, si vous avez votre coquille de protection ? J'ai une carapace, j'ai une carapace et puis il faut vraiment me connaître pour dire, oh ben Guylaine, elle est triste, Guylaine, elle est gai. Mais que je sois triste ou gai, on ne le voit jamais. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est les malades, bien sûr. C'est aussi, et peut-être même au niveau de l'émotion, différent, mais les familles. Ben même les malades, moi je les comprends très bien parce que à l'UHR où je me rends tous les mercredis, je les fais chanter, je les fais écrire, je les fais parler, je les écoute. Moi je sens qu'avec moi ils sont très bien et plus j'avance dans le temps, plus j'y trouve un côté très bénéfique. D'accord. Donc les familles, elles ont besoin de sortir, de s'échapper, de partager à l'extérieur avec d'autres personnes. Et du coup de s'appuyer sur vous et l'ensemble de l'association. Oui, d'avoir une bonne épaule sur ça. Super. Ben écoutez, merci beaucoup Guylaine d'avoir accepté de prendre ce café avec moi ce matin. D'accord. Merci beaucoup et puis nous on se retrouve pour le prochain épisode de Un Café Avec sur VTB.